et bonjour sur 80 gaming aujourd'hui je vous présente donc le mode contagion donc là le mois dernier je me suis fait donc un plaisir surtout donc en double xp c'est moi ce que j'ai fait c'est je suis parti donc en double xp armes face et double xp pour les niveaux par sur le mode contagion et on va avoir un sacré boost en double xp là pour l'instant j'ai 10% de d'xp et je voulais donc vous faire voir ce mode qui peut être sympa donc en double xp donc n'hésitez pas à le faire ça va monter donc tous les armes assez galère que ça soit donc les couteaux sniper lanceur etc tous les armes qui vous sont vachement galère là j'ai monté la m79 j'ai monté pas mal de mes armes qui disait assez galère pareil pour le magnum n'hésitez pas à le monter dans ce mode c'est assez sympa ici j'ai pris la ppsh pourquoi parce que j'avais envie de faire donc ma vidéo à la ppsh comme ça ça vous permet de voir un petit peu l'arme dans tout dans toute sa splendeur donc on voit qu'elle est puissante que ça va si vite voilà on n'a pas vraiment de galère on peut torcher rapidement les zombies ils nous posent pas vraiment de problème hop c'est assez fluide on voit que quelques balles suffisent pour les désinguer alors après ce qu'il faudra faire donc dans le montant contagion et là c'est ce que justement ce que je fais j'essaye de cligner rapidement donc un oeuf voilà ici on a vu des cristaux qui sont assez sympa hop voilà donc là on va les casser donc pareil ces cristaux vous donneront donc différentes choses donc à les casser absolument ça vous donne des points ça vous donne du stuff ça vous donne des possibilités donc d'avoir des fois un kit de de survie pour vivre donc là on va faire de but en blanc on va se faire tout ça assez rapidement de manière à avoir une vidéo où on découvre un peu donc la map donc il ya plusieurs maps donc ils ont rajouté aussi donc de nouvelles maps que j'ai pas eu encore l'occasion de faire donc je vais pas pouvoir trop en parler moi je parle juste de donc mon de mon expérience en jeu simplement et il faut savoir qu'en faisant donc mon passe double xp que ça soit donc les trois les trois cumulés un passe xp et et armes ça permettait de vraiment monter le passe je les montais donc le saison 2 je les montais en deux semaines et demie ce qui était plutôt bien voilà moi franchement là j'étais vraiment j'étais vraiment content voilà le passé fait assez rapidement donc là si vous voulez vraiment torcher votre passe vous pouvez donc faire ce mode zombie en boucle avec une double xp passe ça vous donnera un peu de choses près de deux passes de saison donc à chaque fois vous gagnerez à peu près entre 2 à 2 niveaux ennemis voilà moi c'est ce qui s'était passé pour ça j'avais gagné à peu près ça donc c'était bien à gagner presque trois niveaux alors c'est un mode qui est assez long il faut savoir donc selon ce que vous allez faire là je vais partir donc sur une exfiltration donc là on va partir sur quelque chose d'assez court et c'est pour ça que là je veux juste vous faire voir que sans sans vraiment se casser la tête pour l'instant j'ai pas mis j'ai pas activé de double xp donc là je suis en train de clean je vais clean un maximum de zombies pour le sucker punch le sucker punch ça va être vraiment utile dans le dans le dans le jeu c'est la priorité c'est ça c'est au début vous démonter un tas de zombies pour vous offrir donc le sucker punch voilà alors je dis bon normalement c'est sacré punch mais j'aime bien donc dire sucker punch comme ça ça vous donne un petit truc sympa là c'est pareil pour éviter que les chiens vous explosent de la tronche on a vu on doit les frapper juste un petit peu avant c'est technique mais au couteau on arrive à le faire quand même et ça permet comme ça bas que bon pas vous emmerdez donc on va le refaire voilà là je l'ai loupé excusez moi là là haut pareil on a aussi là non je rigole non on va y arriver on va y arriver sur sur ce chien là je le sens il est là il est prêt et non et non et non et non alors qu'est ce qu'on fait on fait de la merdouille là je sais pas je sais pas là ils sont en train de me taper la tronche là je sais pas alors c'est pareil on se dit que bon le mode est facile au début tout ça avec cette confiance là bon malheureusement j'ai plus d'armes c'est pas grave on fait ça quand vous avez plus d'armes et après vous reprenez des munitions si vous en avez si vous en avez pas vous faites avec ce que vous avez donc après c'est pas c'est pas compliqué niveau 1 on va se les faire à la main on peut les défoncer en un coup voilà à condition de toujours reculer on avance pof on essaye de placer un coup on essaye de passer un autre coup et on les défonce de cette façon ici pareil il faut attendre que ça soit jaune pour après ouvrir et espérer avoir du bon butin voilà après on a deux des trucs assez sympa bon je vais garder ma semtex bon ça serait bien quand même que j'ai quelques armes histoire de pouvoir faire quelque chose de sympa on va on va tester sur les chiens voilà donc là sans couteau je viens de réussir quelque chose que je voulais faire avec un couteau au moins on l'a fait voir c'est parfait là j'ai les munitions on peut retourner à la guerre voilà voilà hop on voit qu'on se fait des petits niveaux bien sympa alors il ya aussi un truc à faire absolument donc au mode zombie donc au mode contagion c'est l'excès de confiance tu et là si je vous dis ça c'est pas pour rien parce qu'en fait on se dit ouais bah de toute façon voilà j'ai une arme c'est niveau 1 je peux niquer tout le monde ok mais vous vous allez vite vous retrouver des fois entouré par une horde de zombies et vous serez plus gérer bon là c'est vrai vous voulez pas faire crack boom c'est malheur à moi coucou pareil ce que je fais et ça je le fais souvent je défonce la baraque les zombies vont sortir vous pourrez donc tuer tous les zombies sans vous faire avoir après pour les plus téméraires vous rentrez dans la baraque vous défendez tout le monde enfin bref et moi c'est pour éviter de se retrouver contre un mur ou vrai donc on voit que les zombies peuvent faire assez mal alors autre chose c'est que là je il faut tirer donc petit à petit voilà donc coup à coup voilà donc avec les mitraillettes prenez votre temps voilà et vous mettez des petites rafales comme ça ça vous économisera vos balles car elles sont précieuses là on a vu j'ai fait un peu le fou j'ai fait un peu un peu le gros taré j'ai vidé mes chargeurs ça va trop vite là on fait pam 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 voilà je fais lentement mais on fait tt tt des petits coups rapides pareil là on essaye toujours de pouvoir avoir la bonne couleur donc on attend un peu et on voilà là je pense que j'ai ouvert en jaune ou peut-être en bleu je sais pas on ne sait pas pareil sacré punch hop et on va mettre sacré punch après ce qu'il faudra faire donc en priorité sacré punch deuxième priorité ça sera donc de mettre votre mode moi je vous conseille c'est ce que je fais moi souvent après c'est un avis subjectif bien sûr on part sur la décharge électrique ça permet de justement de stun les ennemis de leur faire des dégâts à haut niveau parce qu'il y a 5 niveaux et donc quand vous avez augmenté ça peut faire de lourds dégâts là j'ai assez là j'ai pas besoin donc de les stun ou quoi que ce soit donc moi je vais des tonnes et des caisses on va faire la quête donc là c'est pas compliqué tout simplement on va aller faire notre quête et je vais regarder si j'ai un petit un petit truc à bassin là il ya une petite il ya un camion apparemment mon camion une voiture à on va essayer de voir en lui c'était la première fois donc c'est la première fois bon bah là et voilà il ya un petit peu dans les airs mais on va dire qu'il est parfait est parfait donc ça c'est la première fois que je vois donc sur colos ce gros camion donc ça tombe bien comme ça je vous fais voir quelque chose de nouveau pour ma part moi en contagion ça fait un petit moment que je n'y avais pas été alors je sais pas si c'est nouveau à la saison 3 ou quoi mais ce véhicule on voit que deux joueurs un peu conduire et l'autre peut justement utiliser donc une petite une petite mitrailleuse embarquée donc qui peut être vraiment sympa donc ça ça peut être sympa donc là je suis un peu lent parce que j'ai décidé de monter un peu comme ça les écrabouillés voilà parfait voilà on va faire un petit créneau aller c'est par ici on va on va garer son camion à comme on peut on va le garer ici parce qu'après par contre la tourelle est-ce qu'on peut utiliser donc la tourelle en un joueur je sais pas non franchement je sais pas je vais voir donc on conduit est-ce qu'on peut avoir accès à la tourelle changer de place rond oui on peut donc en un joueur vous pouvez largement changer de place donc là bas vous pourrez regarder vous pourrez tirer donc c'est parfait donc il faudra donc sur ps4 appuyer sur rond ce qui vous permettra allez là je non mais là je veux partir je veux partir voilà faut pas me contrarier voilà donc voilà donc en appuyant sur rond donc sur ps4 je suis je suis donc toujours sur ps4 on peut justement bah utiliser ce truc là alors que je pensais c'est qu'en fait si on a plusieurs joueurs donc deux vont pouvoir rester à côté de cette mission et un autre pouvoir suivre avec ce camion par derrière et l'autre avec la tourelle donc ça c'est une petite idée qui me vient en tête quand on est calque joueur deux escort et un qui conduit et un autre qui justement reste derrière pour faire donc ça peut être sympa au level ces bah level on a besoin de monter toutes ces armes, mais on va dire que si vous êtes dans des niveaux 5 ça peut aider les joueurs à effectuer des missions donc ça vous pourrez peut-être des nouvelles, tester, je vois ça je propose je dis ça peut être sympa ça a l'air d'être cool voilà, donc tout simplement donc ici on a une des missions les plus simples, c'est de protéger ce petit macaque qui est tout simplement gentil voilà et qui vous permettra de faire une quête bien sympathique c'est pas une quête très 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 dure pour moi c'est l'une des préférées parce que quand on tombe sur une map protéger le cristal, donc c'est une et là c'est le gros bordel parce qu'on se fait souvent tuer donc c'est un peu mieux donc là commencer avec cette mission là c'est plutôt bien pour les départs généralement il va toujours aller par là après est-ce qu'ils vont changer la direction ? non c'est toujours la même donc là il n'y a pas de truc changé donc là pour l'instant on fait cette petite mission d'escorte bien sympathique alors il faut savoir que dans chaque monde de contagion on va à chaque fois spawner dans des maps différentes et on aura une quête principale donc là la quête principale c'est de protéger notre petit convoi que nous voyons ici on va avoir les monstres on peut s'amuser à protéger notre convoi de cette façon là ça vous permettra de cleaner un peu les zones pareil c'est des techniques que je vous dis en premier niveau c'est pas forcément utile mais dans des niveaux supérieurs de faire une de mettre une bombe avant que les zombies arrivent ça peut largement réduire comme on est dans le monde pour monter les arbres voilà donc pour rappel je suis toujours donc en xp normal xp passe donc 10% j'ai pas de buff j'ai pas mis de buff spécifique donc là je vous fais montrer le mode je vous dis ce que j'en pense je vous dis à quoi ce mode sert mais vous pourrez largement donc tester double xp sur les trois double xp armes armes passe et double xp normal et vous pourrez largement monter vos niveaux très facilement pareil n'hésitez pas de monter donc comme je vous disais des armes difficiles à monter donc les lanceurs sniper magnum les couteaux ce mode est parfait sur tout plan double xp vous allez voir ça va être vraiment bien vous pourrez montrer vous pourrez monter rapidement vos armes les plus compliquées en pas très longtemps ça c'est plutôt payant après je sais pas si si quand j'aurai l'événement double xp est-ce que je referai donc une map vite fait comme ça là pour bah pour vous faire voir un peu ce loot d'xp que je vous parle pour l'instant bon voilà pour l'instant on joue normal on est pendu c'est parfait donc c'est un mode ce petit mode là le le massacre alors le massacre s'il vous cassez son canon il vous posera aucun problème c'est gagné alors j'ai pas oui c'est gagné c'est gagné non non et ici on a réussi donc la brèche après c'est pareil là on va justement donc faire voir un peu cet atout et je vais m'exfiltrer donc pareil si vous avez des missions que vous commencez le jeu mission d'exfiltration avec des personnages bien distincts vous inquiétez pas vous pourrez le faire sur ce mode contagion l'exfiltration est bien plus simple et ça vous vous en rendrez compte assez rapidement donc là pas de problème d'exfiltration on voit Sacré Punch ou Sacré Punch si vous voulez dire Sacré Punch donc Sacré Punch on prend le et on va justement donc là c'est à moins de on va justement après choisir cette exfiltration c'est soit exfiltration soit voyage donc le voyage ça permet de faire une autre map et les zombies se renforcent deviennent plus forts et c'est c'est plus coton après pour moi généralement maximum des vacs que j'ai fait c'est 5 j'ai fait 5 pour moi c'est pas mal donc on est on est sur quelque chose d'assez sympa donc en multi ce mode est très sympa je vous le conseille de le faire après les choses que je peux vous conseiller de prendre donc Junkernot pour avoir plus de vie ce qui est assez sympa Rip ou pierre tombale pour les pour les connaisseurs c'est aussi sympa ça permet de vous reste une fois tout simplement et ici je vais alors là c'est pour l'exfiltration alors pareil si vous connaissez pas l'exfiltration si vous avez pas envie de la louper si vous avez pas envie de merder vous prenez machine de de mort voilà tout simplement machine de guerre et vous aurez pas de soucis pour l'exfiltration et là on va demander l'exfiltration j'ai pas pris de véhicule mais généralement pour votre exfiltration pour qu'elle se passe très très bien vous prenez un véhicule ça va aller beaucoup plus vite c'est parce que là il va falloir rusher à travers les 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 trucs la station tout simplement pour l'instant on va rusher là bas donc un véhicule vous prenez le véhicule vous savez vous avez vous exfiltrez vous prenez vous tracez vous allez direct au point c'est beaucoup plus rapide là je vais être un peu en retard donc sur mon exfiltration mais ça devrait se passer bien ça devrait bien se passer il n'y a pas de soucis donc là on trace là on s'arrête pas parce que là si vous arrêtez vous allez vous faire entourer de zombies donc là on voit donc là pareil vous faites quelques trucs vous utilisez vos buffs vos machins et le reste des zombies vous allez les calmer avec vos armes voilà tout simplement avec sacré punch voilà et vous allez liquider sans trop de mal vos zombies pour vous expliquer et ici c'est bon voilà et là on peut monter sur notre hélicoptère et voilà allez et on a réussi notre exfiltration donc là c'est pas mal donc on voit j'ai gagné donc du jalon donc ça permet de gagner des cristals et les cristals selon au plus que vous aurez été vous gagnerez des cristals pour vous monter alors donc passe passe donc normal quand on a le passe on a 10% d'xp en plus donc ça nous permet d'avoir 8000 pour juste un niveau donc voilà quand je dis un niveau c'est le niveau difficulté 1 après on peut monter en voyageant sur d'autres niveaux ça nous donne quoi alors on voit donc 8000 d'xp ça donne quoi ça donne une barre on va dire on va dire ça nous donne un niveau en plus de ce qu'on avait fait donc j'étais je pense que j'étais parti 10 et là je suis 12 on a gagné pas mal donc là on voit pour le passe on voit que ça monte pas mal pour un seul niveau là pour rappel on a fait rapide on a gagné j'avais la moitié de ma barre cp la moitié de ma barre au niveau des cp et l'autre moitié donc je gagne avec un buff d'xp on va être plutôt pas mal et sur ce je vais vous laisser pour sur d'autres jeux sur call of ou call of d'autres call of ou je sais pas trop quoi on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait si ça vous a plu lâchez un petit pouce bleu si vous avez vraiment aimé donc cette vidéo vous pouvez toujours vous abonner et moi je vous dis donc à la prochaine